bonjour à toutes et à tous donc je voulais partager avec vous donc ce article normalement la psychologie de l'espèce qui est écrit par ferida kilo jitli j'ai lu ce cet article là depuis un an à peu près un an et demi alors et je voulais bien partager avec vous ce résumé est très intéressant et ça va vous donner bien sûr une vision sur comment gérer votre 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 existence et surtout de choisir les espaces qui vont et qui vont qui vont vous aider à avoir une énergie positive alors on commencera par le résumé alors de l'espace physique à l'espace extraterrestre l'homme ne cesse d'un d'en explorer les limites afin d'en expliquer les mystères il existe sans pouvoir sur l'espace et ses buts en autour sans influence l'espace est aussi vétal calculaire elle est source de la vie elle est la vie puisque dans cette partie qu'est ce que donc ferida voulait bien dire c'est que sans l'existence de l'espace on pourra pas exister donc lorsqu'on parle de l'espace elle est la vie elle est vraiment le premier point de la création de la vie alors l'objet d'études de toutes les disciplines de la philosophie à la physique l'espace ne cesse d'interpeller architectes urbanisme géographes sociologues et psychologues l'espace conditionne les comportements conscients et inconscients et le le médiateur entre l'homme et le monde les interactions qu'on pourrait avoir entre notre monde ou bien l'espace interne de l'homme et le monde externe ou bien l'espace physique qui existe donc elle a bien sûr des et là des dimensions qui sont pas juste géographiques sociologues psychologues et or mais urbanisme donc bien sûr qu'il y a des donc il est illimité parce que à chaque donc on passera à l'étape suivante où elle explique à chaque étape de notre vie pas juste notre monde interne ça change dépendant ce de ce que on simule de l'espace externe alors chaque étape de notre vie est encadré par des espaces des matrices mais en rue école université usine jardin quel que soit l'espace que l'on rencontre il s'agit toujours de ceux de ceux l'approprier et de le partager avec les autres c'est ce que je voulais bien dire alors l'espace tant depuis plusieurs années à devenir un concept clé dans les recherches en sciences humaines l'ensemble des sciences qui ont pour l'objet l'homme dans ses actions ses organisations ses rapports ainsi que l'étude des traces laissées par celui ci parce que son intérêt son interaction entre l'homme l'être humain et l'espace à chaque fois qu'on aura des traces et c'est ce qu'on appelle normalement le growth population growth alors je vais partager avec vous ce ce point là alors c'est ce qu'on appelle l'évolution écosystémique voilà l'évolution d'un écosystème et lorsqu'on parle d'un écosystème c'est à dire l'évolution de l'espace physique qui l'entoure et l'évolution alors notre évolution c'est de la population c'est à dire des générations qui suivent dépendamment des écosystèmes et l'évolution de l'espace physique qui nous entoure il y a le changement aussi de l'évolution des populations et des générations qui qui suivent ce qui est bien sûr donc sur relation qui est ce qu'on appelle des relations qui sont et donc ou bien proportionnel alors avec les l'échange de l'écosystème physique il y aura l'échange de l'évolution des populations et des générations et qui suivent alors on continue alors l'homme est alors considéré dans l'épaisseur de son passé c'est-à-dire l'histoire ou bien les traces qui est qu'il a laissé donc sur l'écosystème physique qui l'entoure dans son positionnement par rapport à un milieu géographie dans son conditionnement et ses comportements collectifs sociologie et dans la complexité de son fonctionnement individuel et collectif psychologie l'objectif de la psychologie de l'espace est donc l'accompagner les personnes dans les différentes phases de leur vie c'est à dire notre communication se portera sur les concepts de la psychologie de l'espace tel que la définition de la psychologie la définition de l'espace la définition de la psychologie de l'espace le rôle de l'espace l'appropriation de l'espace et la perception de l'espace les attitudes et les comportements à l'égard de l'espace la psychologie de l'espace et l'étude des relations et interrelations entre l'individu et son environnement physique et social dans ses dimensions spatiales et temporelles qu'elles soient conscients ou inconscients on commencera par l'introduction prendre position de l'espace et le geste premier des vivants et surtout les hommes la preuve première de l'existence de l'homme c'est d'occuper l'espace afin d'affirmer son identité identité en tant qu'être humain biologique ça c'était la première identité et entre l'espace et l'existence de l'homme et ça ça rire c'est ses interactions avec l'espace qui l'entoure qui se distinguent du monde physique minéral végétal et animal deuxièmement c'était l'identité en tant que membre d'un groupe social dans lequel elle partage et discute des valeurs et ensuite cette identité autant qu'individu qui préserve une marge de liberté de responsabilité personnelle en se distinguant du groupe et de tous les autres chaque homme est unique original autonome sur le plan psychologique la définition de la psychologie la psychologie et l'étude scientifique des faits qui concerne la vie humaine dans ses aspects conscients et inconscients la psychologie en tant que science humaine tente de comprendre mais aussi d'expliquer les comportements et de résoudre différents différents problèmes selon divers divers orientations observe tous les comportements humains intérieur et extérieur recherche les motifs intérieur ou extérieur de ses comportements la psychologie est donc la science et l'art du comportement humain dans plusieurs manifestations possibles ces manifestations peuvent en être normales ou anormales elle touche à tout elle est universelle lorsqu'on parle troisièmement de la définition de l'espace alors on résume la première des choses l'introduction alors l'introduction ici c'est bien inclus que normalement donc on a dit que la première des choses c'est l'existence de l'espace par la suite l'existence de l'homme ensuite il y avait des des degrés à chaque fois en en discutant l'interaction entre l'homme et l'espace la première des choses ou bien la première interaction qui était entre l'homme et l'espace c'était l'identité biologique et il se distingue du monde physique qui l'entoure ensuite c'était une interaction qui est social c'est à dire que bien sûr qu'après l'identité biologique il y aura bien sûr des groupes des groupes social et chaque individu doit doit normalement doit censer ou bien avoir une identité sociale et il appartient à quel groupe social et l'appartient à quelle population il appartient à quelle à quelle à quelle tradition quel quel genre de d'interaction et de manipulation entre l'homme et la vie donc il y avait des traditions différents il y avait des donc il y avait des des interactions qui sont différentes et des donc des identités différentes et c'est biologiquement ces identités en été définies donc il n'y a personne qui a défini ces groupes social donc cette identité est biologique donc ensuite donc lorsque après l'identité au groupe social il y avait l'identité de l'individu c'est à dire leur propre responsabilité leur propre liberté donc et ce sens de de son propre soi ensuite il y avait ce qu'on appelle la définition de la psychologie et c'est ici qu'on aura le point de la psychologie c'est après que déjà l'individu il y aura une identité donc ici on commencera à parler de la psychologie la psychologie qui est bien définie ici comme l'étude scientifique des effets ou bien des faits qui concernent la vie la vie humaine dans ses aspects conscient et inconscient c'est à dire la création d'un langage interne de l'homme soit conscient ou bien inconscient inconscient comme l'identité biologique donc c'est inconscient que l'humain ou bien l'existence de l'homme elle lui a donné à une identité biologique par inconscient comme comme l'enfant par exemple donc il a une identité biologique par inconscient par la suite ce qu'on appelle en conscience c'est à dire l'identité d'individu par exemple c'est par conscience qu'on choisit notre liberté notre responsabilité même notre identité de groupe donc c'est à nous de choisir par conscience on va appartenir à quel groupe social ensuite donc dans cette cette partie là la psychologie en tant que science humaine tente de comprendre mais aussi d'expliquer les comportements et de résoudre différents problèmes selon divers divers orientations c'est à dire sans l'étude des effets concernant la vie humaine on pourra pas avoir des sciences qui pourra expliquer le comportement le comportement de l'homme est bien sûr avoir plus plus de plus de des sciences sur sur les les motifs intérieurs et extérieurs du comportement de l'homme en général et on pourra pas étudier le comportement de l'être humain sans en négligeant l'espace puisque c'est normalement c'est notre propre identité et notre premier identité c'était défini par l'espace sans l'existence de l'espace on pourra pas exister alors passons à la troisième partie qui est la définition de l'espace alors l'espace à plusieurs définitions bien sûr en prenant ici la définition qui a été proposée par encyclopédia universelle en 1995 entendu où se trouvent les astres l'astronomie donc elle a été définie comme physiquement et voilà donc il a été défini physiquement sans interaction avec l'être humain donc durée séparant deux moments lieu volume occupé entendu indéfini qui contient et entoure tous les objets aussi il a été défini comme à surface milieu affecté à une activité à un usage particulier il a aussi le sens de l'environnement qui veut dire alentour cadre contexte décors entourage milieu l'espace se définit comme un monde autour de nous et un entourage de nos conduites en 1956 elle a été défini comme l'espace existe en référence à un sujet l'espace existe par ce qui le remplit l'espace est source de comportement l'espace est une métaphore du système social l'espace est un champ de valeurs par la suite pardon alors dès l'antiquité aristote définit l'espace comme contenant de choses pour lui l'espace est nécessairement un creux limité à l'extérieur et rempli à l'intérieur il n'a pas d'espace vide tout à sa place son lieu et son endroit qu'un lui présente l'espace comme une représentation nécessaire a priori qui sert de fondement à toutes les institutions extérieures une condition de possibilité des phénomènes il ya aussi qu'en fondant fondement de la connaissance par par la suite on découvre que newton dans sa théorie spatiale fait de l'espace un être réel un être réel une réalité absolue qui existe indépendamment de tout contenu contrairement à newton leibniz considère que l'espace est un système de relation entre les corps car s'il n'y avait pas de corps la notion d'espace perdurait son sens l'espace est une notion abstraite elle est partout et tout objet comme l'homme et sa propre spatialité l'espace l'espace architecturel peut se définir comme la relation entre des objets et des plans qui définissent une limite en effet pour l'architecte son activité et de créer le creux pour contenir et lui donnera une forme concrète pour offrir un lieu de séjour et une relative liberté de mouvement dont l'homme a besoin le concept d'espace comme une nouvelle matière de la psychologie montrera que toute la structure d'interaction entre les hommes est marqué par le contexte spatial l'espace l'espace n'est pas un milieu objectif mais une réalité psychologique vivante il ne s'impose pas à nous comme à nous comme une contrainte absolue elle peut et doit être modelée au gré de notre personnalité la relation homme-espace et espace homme est l'objet d'étude de la psychologie de l'espace qui étudie les relations et les interrelations entre l'individu et son espace qu'elle soit conscience ou inconscience la psychologie de l'espace traite l'espace sur deux plans la première des choses elle est concernée par les conséquences en deux plans pardon elle est concernée par l'espace en tant que contexte du comportement influence de l'espace sur notre comportement elle est concernée par les conséquences du comportement sur l'espace problèmes environnementaux la pollution de l'air la pollution de l'eau les bruits la psychologie de l'espace est née aux Etats-Unis après la deuxième guerre mondiale dans les années de 1950 son but est reconstruction massive des logements et habitats recherche de la réduction des coûts de construction développement des habitats collectifs reloguer des masses importantes d'individus la psychologie de l'espace représente donc un nouveau domaine de savoir en sciences humaines à côté des disciplines traditionnelles qui étudient l'être humain dans ses conduites psychologiques et sociales et l'appréhende l'individu à travers son insertion dans les lieux en considérant qu'on ne peut désoler de son milieu bien sûr ça c'est 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 assez normal qu'on ne pourra pas isoler les comportements des gens par rapport à son milieu l'environnement agit sur l'être humain qui à son tour agit sur les facteurs spatiaux qui le déterminent la psychologie de l'espace est créé c'est créé à partir et autour d'une demande sociale sur deux axes principaux les questions architecturales et urbaines d'une part et d'autre part les problématiques liées à l'écologie et à l'évolution des écosystèmes d'autre part et on va voir une partie sur l'écologie et ça veut dire quoi l'écologie la discipline c'est par la suite intéressé à différentes thématiques telles que les stress urbains les nuisances urbaines, les comportements pro-environmentaux et les comportements pro-environmentaux alors commençons à parler sur la définition de la psychologie de l'espace et c'est là qu'on va traiter les deux relations espace-homme et homme-espace alors la psychologie de l'espace est l'étude des interrelations entre l'individu et son environnement physique et social dans ses dimensions spatiales et temporelles elle s'intéresse aussi bien aux effets des conditions des conditions environnementales sur les comportements, cognitions et émotions de l'individu qu'à la manière dont celui-ci perçoit ou agit sur l'espace la psychologie de l'espace est l'étude des relations entre le comportement de l'individu et l'environnement physique l'environnement physique ne peut être désocié de l'environnement social l'influence d'un bâtiment physique sur le comportement ne peut être désocié de sa fonction sociale le comportement est fonction de la personne, de l'environnement et de l'interaction entre les deux son but est d'étudier les relations entre l'individu et son environnement le rôle de celui-ci et ses multiples influences sur le comportement humain ses rapports ne sont pas seulement fonctionnels mais aussi d'ordre sensoriel, émotionnel, imaginaire ou symbolique son rôle est aussi de comprendre les rapports entre l'individu, la société et l'environnement d'une part et la mise à disposition et savoir-faire et d'outils d'intervention au niveau de l'habitat, du quartier, de la ville et de l'environnement global dans le cadre du développement durable d'autre part son objectif est de mettre l'accent sur la dimension humaine dans les objets réalisés et la réalisation concernant l'espace chercher aussi à mieux comprendre les comportements et attitudes des personnes vis-à-vis de l'espace proposer des plans d'action et des aménagements adéquats la discipline s'est par la suite intéressée à différentes thématiques telles que le stress urbain, les nuissances urbaines les comportements pro-environnementaux il va développer de nombreux concepts qui permettent de qualifier la relation de l'individu à son cadre de vie tel que la privacité la cognition environnementale l'appropriation, l'espace personnel, le comportement territorial le sentiment d'entassement la régulation de la frontière entre soi et les autres et l'histoire résidentielle et l'identité résidentielle alors pour cela on va voir le contexte des relations individuelles espace ou bien individu espace notre espace est orienté et cette orientation est issue de l'existence d'axes dynamiques chez l'être humain elle conditionne à son tour les modalités de notre jugement quant à un éventuel déplacement dans cet espace ça c'est normalement la première définition qui a été proposée par Cousin en 1980 les premières relations qui apportent de l'ordre dans l'espace sont de type topologique il existe trois relations la première relation c'est la relation de localisation dedans, dehors et la relation de position, inclusion, intersection et la relation d'orientation verticalité, le haut, le bas horizontalité, droite, gauche perspective, avant, arrière cardinalité, est, ouest, nord, sud si on se situe par rapport au corps alors il faut distinguer trois types d'espace espace physique, extérieur à moi espace perçu, espace construit par le cerveau c'est un espace qui nous permet d'agir dans l'espace physique et l'espace vécu, espace du corps propre on ne peut pas séparer ces trois espaces l'espace n'est pas un concept extérieur au cerveau de l'homme elle est perçue et elle est vécue la relation donc entre l'espace physique et l'espace psychologique pouvait se faire à partir des caractéristiques particulières à l'humain qui sont liées au développement d'un certain nombre de simulations qui sont nécessaires à son apprentissage comme les simulations sensorielles comme la vision, l'audition, le toucher et l'odorat les simulations cognitives comme l'assimilation, l'accommandation et l'adaptation les simulations émotionnelles comme les émotions, les sentiments et les pulsions la mémoire, la personnalité, la culture, le type de transmission et le message joué, joue également le rôle de simuler les psychologues différenciés les psychologues différencent ceux qui nous entourent en trois niveaux le niveau du réel, le niveau de l'imaginaire et le niveau de symbolique le niveau du réel, elle est décrivée à partir des caractéristiques physiques d'un objet d'un environnement elle détaille ce qui le constitue ce sont des faits objectifs, raisonnés, logiques le niveau de l'imaginaire elle fait abstraction du réel et ignore les lois du naturel et les lois de la réalité le niveau du symbolique il ramène au sens des mots des représentations il est important de définir clairement deux concepts fréquemment utilisés il est important de définir clairement deux concepts fréquemment utilisés en psychologie de l'environnement qui sont perception et représentation c'est que la perception s'appuie sur le réel alors que la représentation est issue de l'imaginaire on peut ainsi distinguer quatre niveaux de références socio-spatiaux l'espace privatif, logement, poste de travail concerne l'individu et la sphère familiale l'espace de proximité partagée, espace semi-public habitat collectif, quartier, lieu de travail, parc, espace vert concerne les relations inter-individuelles et les collectivités de proximité les espaces collectifs publics villes, villages, campagnes, paysages concerne l'individu dans sa relation et la collectivité, communauté, habitat, agrégat d'individus et l'espace dans sa totalité l'environnement construit et l'environnement naturel les ressources naturelles concernent la population, société, dans son ensemble la psychologie de l'espace considère que l'individu dans sa relation avec les différents espaces est conditionné par le contexte culturel et social dans lequel il évolue son histoire et ses aspirations vis-à-vis de cet espace si tu es né au Maroc ce n'est pas la même chose que si tu es né en Chine par exemple donc la simulation de votre culture ça dépend de l'espace où vous êtes né là où vous existez les variables d'interaction sont multiples et chaque représentation individuelle est unique et cela dépend de la psychologie individuelle son histoire, ses croyances, sa culture ses réflexes socio-économiques et professionnels son code de communication sa formation reçue son expérience vécue ses systèmes de référence son originalité biologique l'originalité biologique c'est-à-dire là où vous êtes né ça dépend pas juste là où vous êtes né ça dépend même de l'originalité biologique de vos parents puisque si votre parents ont été par exemple nés dans un autre espace ils ont assimilé d'autres cultures donc c'est assez logique que leur fils donc aussi il aura une partie de cette culture cette culture qui a été qui a influé sur la programmation de ses parents après avoir filtré les informations en fonction de sa personnalité de ses contraintes et ses motivations l'individu prend une décision qui peut mener au comportement soit adapté ou inadapté alors le travail du psychologie de l'espace des études quantitatives et qualitatives sur le vécu de l'homme dans son milieu en commençant par l'analyse comment l'homme perçoit son espace réagit à son espace s'adapte à son espace s'approprie son espace deuxièmement propose des aménagements des outils pour sensibiliser des indicateurs cadre de vie espace collectif risque pollution pour réaliser son travail le psychologue environnementaliste peut utiliser plusieurs outils la première des choses c'est l'observation l'observation elle est vraiment très très importante méthodes spécifiques des méthodes d'analyse de collecter les informations les trajets commentés les cartes mentales et les méthodes participatives pardon septièmement les principaux champs d'activité du psychologue l'architecture l'ergonomie l'urbanisme politique de la ville ingénierie environnementale éco-cétoyennité et en conclusion la psychologie de l'espace a l'originalité de chercher des règles pratiques à l'usage des architectes des urbanismes urbanistes et des écologistes elle est en contente évolution et ne cessera pas de se développer et de remanier ces concepts car il évoluera toujours avec la technologie des sciences humaines et s'adaptera aux besoins de l'homme à travers l'espèce et le temps en privilégiant sa place au centre des projets d'aménagement en général donc pour conclure notre article donc c'est un petit article que je vous conseille vraiment de le lire c'est une partie normalement de l'étude de l'espace et l'influence de l'espace sur la psychologie de l'homme et la création d'un langage interne de l'homme donc bien sûr il a une grande influence sur ça bien sûr qu'on a l'espace il a une grande influence pas juste qu'il a une grande influence sur notre programmation interne on pourra dire que que l'espace nous impose des nous impose des règles par inconscient à les suivre donc on est contrôlé par l'espace en fait et voilà je vous remercie pour 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 donc pour la participation vous pouvez me laisser bien sûr des commentaires comme ça pour se discuter de plus et voilà donc à la prochaine donc la prochaine fois j'ai préparé pour un article qui est de qui est en anglais en fait de Stephen Hawking donc je vais vous montrer l'article et ensuite bien sûr si vous voulez participer on pourra le faire ensemble même donc on pourra créer on pourra créer par exemple donc on pourra faire une réunion comme ça sur vous ou bien sur Zoom et on pourra bien sûr le discuter ensemble même la psychologie de l'espace si vous êtes intéressé vous pouvez me laisser votre adresse e-mail ou bien votre numéro de téléphone comme ça je vous recontacterai soit par soit sur WhatsApp soit par e-mail comme ça on pourra discuter les sujets qui vous intéressent ensemble alors permettez-moi juste de vous de vous montrer l'autre article que je veux bien partager avec vous ça serait ça serait divisé en trois vidéos je pense puisque c'est un c'est un article qui est assez lent c'est un article bon c'est un article c'est un article alors je pense que ça va prendre ça va prendre du temps donc on pourra le laisser pour autrefois voilà c'est celui-là c'est l'article normalement de Stephen Hawking a brief a brief history of time c'est un article qui est vraiment très très intéressant donc je pense que ça serait ça serait la partie suivante de de ce qui est ici donc ici on a parlé de la psychologie de l'espèce là maintenant on va on va donc on va mettre le point sur sur le temps et voilà donc ce qui est plus important que l'espèce c'est bien sûr le temps par contre je vois que le temps c'est c'est normalement sans l'existence de l'espace on n'aura pas de temps donc après l'espace il vient le temps et après donc c'est c'est l'humain c'est l'homme alors j'ai commencé bien sûr la première le premier chapitre donc je vais bien sûr le lire donc dépli et par la suite je vais partager avec vous la conclusion donc ça serait on va le diviser bien sûr en des chapitres je pense ici qu'on a plus de voilà 12 chapitres donc on va commencer la première des choses par donc chapitre 1 c'est plutôt une introduction globale et ensuite sur le chapitre 2 donc c'est il présente la vision et ce que l'a présenté donc le le science le scientifique Stephen Hawking à propos de l'espace et le temps voilà donc je vous remercie mes amis pour votre écoute pour votre temps et je vous dis à la prochaine merci merci je vous dis à la prochaine